Les gars, juste attendre la parole, ça vient de tomber à l'instant N'Golo Kante désigné homme du match par l'UFA, il avait déjà été homme du match de la demi-finale, allé face au Real, homme du match de la demi-finale, retour face au Real, et donc ce soir également en finale. Oui, parce que N'Golo Kante, toi tu dis Luc que c'est le meilleur milieu de terrain au monde, je suis désolé d'être en désaccord avec toi, aujourd'hui N'Golo Kante est le meilleur joueur de football de la planète. Alors oui, c'est pas le joueur qui va te faire un sombrero, c'est pas lui qui va te faire une frappe de 30 mètres, mais c'est le most valuable player, c'est le joueur qui apporte la plus grande plus-value à son équipe, et ça, c'est pour ça que je réclame le ballon d'or, non pas pour qu'il ait une récompense individuelle, pour que les enfants, quand ils réclament un maillot à leurs parents, qu'ils ne demandent pas que le maillot du numéro 9, qu'ils ne demandent pas que le maillot du numéro 10, qu'ils prennent aussi le joueur comme ça. C'est pour ça que des joueurs comme Iniesta, que des joueurs comme Sergio Ramos, comme qui vous voulez, comme Xavi, comme à l'époque... Schneider, on en a parlé tout à l'heure, on en parlait. Tous ces joueurs-là, ils méritent d'être récompensés individuellement, parce que sans eux, les équipes ne peuvent pas fonctionner. Monsieur, juste la haie d'honneur des joueurs de Chelsea, les applaudissent.